Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Bloop Ball. Un nouveau match où on continue du coup notre petite aventure dans la Majestic de Sir Madness avec notre équipe de Kemery, les Beurrans. Alors le dernier match s'était pas du tout très bien passé, cette fois on va affronter Serge, on va regarder son équipe tout de suite. Mais avant de notre côté on avait pris aucune XP mais par contre on avait Carven du Tumulus qui s'était un peu fait défoncer les fesses. Qui est donc remplacé par Carven le Sorti du Tume, donc bah voilà c'est la vie, il avait perdu un point d'armure donc je l'ai jeté. On a un peu d'inducement, donc la dernière fois on avait pris un Sorcier, ça n'avait servi à rien. Je pense que je vais prendre une relance de plus cette fois. Je prends ça pour que ça soit fait et en face on va affronter du coup une équipe de Nordic, un chouïa expérimenté. Bon ils sont 12 et il y a le lanceur qui a pris un niveau, c'est le seul, il a pris frappe précise donc faudra s'attendre à ce qu'on galère un peu à récupérer la balle. Mais à part ça, ça va. Après ça reste du Nordic, du bloc partout, peu d'armure, il faudrait que les armures cassent sinon on va en chier. Je pense qu'on va aussi prendre une petite serveuse parce que ça sert quand même. Et on est parti. On est parti, on est parti. Bon. Cette fois on va se dire que la chance va tourner. Joue un peu plus tard que d'habitude, la dernière fois j'avais joué assez tôt, peut-être que ça joue, je ne sais pas. C'est assez peu probable. En tout cas la ligue reste sympa, au moins on a du spectacle, c'est toujours ça de pris. On joue du coup chez lui. Ok, très bien. Et c'est parti. Ok, là il a l'attaque de nouveau. On va donc le laisser prendre son petit os, autant qu'il charge. Alors, il a un yeti avec griffes, donc il faut qu'on fasse un peu gaffe à nos gardiens des tombes. Il a également de la frénésie, beaucoup de frénésie, donc il ne faut absolument pas qu'on ait de personnes trop proches du bord. Le yeti a 5 de force, nos gardiens des tombes ont 5 de force aussi. Donc on ne va pas jouer le danger devant. Toi tu vas aller sur le banc, hop, on va garder du squelette pour l'instant. On peut se prendre un blitz sur un gardien des tombes éventuellement, mais on va au moins essayer de laisser de la non-force devant, tant pis. Même si c'est pas ouf. Il a un remplaçant aussi, mais il va falloir qu'on casse de l'armure, clairement. Il va falloir que les armures pètent, parce que sinon on va vraiment chier. Les loups, ils ouvrent vite, ouais, ils ont vite d'armure. Bon, il y a la légère présence perturbante du yeti, mais de toute façon on ne va probablement pas trop jouer agilité de nouveau, c'est pas trop le thème de l'équipe. Ok, il se met vraiment en formation d'attaque, très très bien. Et il gagne une relance, très bien, ça commence bien. Du coup, trois relances, trois relances pour nous. Un premier bloc qui marche. Et, et bah très bien, carven, tu ressors direct. Ah putain, c'est ouf quoi. Ah la douleur. Ok, bon, très bien. On a lui qui est un peu exposé du coup. Il va falloir que j'avance mes joueurs d'une casse pour les défenses, parce que ça fera des pièges à frenzy assez intéressants je pense. Je sais pas si des gens avaient parié sur ta mort, Kervon, mais c'est un peu triste. Ah, ok, il y a déjà une relance qui va partir. Toujours ça de pris. Il m'envoie par là, pourquoi pas. Peut-être qu'il compte jouer un peu le piétinement, ça c'est pas non plus déconnant. Après tout, il faut qu'il élimine du joueur et il a un remplaçant. Bon, cela dit, les trois quarts nordiques sont beaucoup plus chers que mes pauvres squelettes, donc c'est pas très très rentable. Je suis assez surpris qu'il n'ait pas tapé avec son yéti, enfin, vous me direz, oui, le yéti a griffes, mais sur des sets d'armure ça sert à rien. Donc, techniquement, c'est pas non plus déconnant. Par contre, ça veut dire que du coup, il va le bouger à 4 plus avec animal sauvage. Ok, voilà, il ne bouge pas du coup. Très bien, alors du coup, si on veut aller se mettre dans la mêlée, c'est pas facile. Donc on va commencer par se relever ici. Et là. Donc si on veut blitzer là, on n'a pas beaucoup de dés. J'ai bien envie de blitzer avec une momie, pour aller me mettre un peu dans le tas là. Rester en défense avec le reste. Lui, on va le mettre là parce que du coup, il sera plus vraiment en protection. Ouais, je tape comme ça. J'ai pas vraiment moyen d'emmener mon squelette dans la mêlée. Donc autant qu'il reste là pour forcer un peu les vampires. Après, ça peut être intéressant. On va quand même mettre une momie là. Pour annuler un peu les supports et le forcer à taper avec son yéti. On va se recentrer un chouïa. Parce que le peu de mouvement qu'on a, s'il veut partir par ici, il faut qu'on puisse y aller contre. Et ici, on va blitzer là, tenter d'aller se recoller un peu à la cage. Ok, c'est un fail là. Du coup, on reste, tant pis. Et on va quand même aller se mettre par là. Donc on envoie une momie un peu toute seule devant, mais la griffe est normalement relativement maîtrisée. Enfin là, il va pouvoir me faire tomber, mais ce qui va 5+, il va falloir qu'il fasse des jets. Voilà, ça tombe. Ok, ça repousse. C'est toujours ça. La frénésie. Ça repousse de nouveau. Ok, bon voilà pour pouvoir faire des extra blocs, je pense. Ok, très bien. Ça tombe. Nos bornes qui finit par tomber. Et du coup, un blitz, là, ça paraissait logique. C'était un peu l'objectif quand même. Donc le truc qui va repousser par là-bas. Ah oui, ça tombe. Et l'armure qui passe. Mais c'est un sonné, ça va. Bon, il faut faire un gaffe, parce que... C'est vrai qu'avec des compositions, il peut vite prendre cher sur une blessure. Mais bon. Ok, il avance la balle là. Intéressant. Vu que je suis sonné, c'est pas dangereux pour lui. Petite agression de la momie. Là, pour le coup, c'est rentable. Ok, c'est raté. Qui s'il va taper, ça repousse. Ça re-tape. Et ça repousse. Donc lui, il va falloir qu'on s'en occupe à un moment là. On va lui mettre quelques squelettes au-dessus de la tronche, je pense. Alors, est-ce qu'il esquive, là? Ça peut rater. Ok, ça rate. Est-ce qu'il relance? Il relance. Et ça re-rate. Ok, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors, j'ai un peu peur que la momie là reste ici à se faire piétiner pendant longtemps. Mais bon, tant pis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un soutien là. On va mettre un squelette face à... Mais tout seul, pour que cette fois, il ne puisse pas bloquer et débarrasser son yeti. Donc il sera obligé de taper avec le yeti là, s'il veut. On va se recentrer par ici. Ah, petit lag. C'est bon. Ici, est-ce qu'on irait pas un peu dans le table? J'ai un blitz. Je pourrais blitzer le yeti, cela dit. Ce serait rentable. Ce serait carrément rentable. Moi, je pense. On pourrait carrément faire ça. Ici, on va mettre lui en renfort. Non, on va mettre le... Une momie en renfort. On va mettre Mademoiselle Chan en renfort ici pour avoir nos deux dés. Parfait. On va décaler lui ici. Et on va... Commencer par le blitz. C'est vrai que 8 d'armure, ça peut tomber. Ok. On va poursuivre pour se mettre un peu face à la foule. Quoique, c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que du coup, on est collé à la balle. Mais là, il va avoir un 2D pour blisser. Non, il faudrait qu'il annule ce support. Et pour annuler ce support, il faudrait qu'il avance. Donc, on pourrait se coller là pour que lui puisse pas aller ici facilement et annuler ce support-là. Ouais, mais il a beaucoup de non. Ça vaut pas le coup. On va rester en défense. Ici, on va taper... Ah, dommage, ça repousse. On va l'envoyer par là, mais on va rester libre pour avoir quand même quelques joueurs libres à l'arrière. Parce que notre défense est quand même un petit peu désordonnée, on va dire. Donc là, il a une possibilité de blitzer, mais il va falloir qu'il fasse des jets et qu'il prenne des risques. Ok, le bloc qui fait le taf. Donc là, il va mettre un support. Il faut pouvoir normalement blitzer volable. L'animal sauvage qui marche. Le double crâne sur un solitaire, il relance. Ah, et ça tombe. Dommage. Dommage, dommage. Ah, ça c'est très dommage, ça. Le solitaire qui passe. Enfin, ça va. On a quand même réussi à prendre que deux sonnets, là, sur les blessures avec griffes. Donc, c'est pas pire. Alors, est-ce qu'il va tenter de s'enfuir, faire une passe peut-être ? En tout cas, la griffe prog plutôt bien. Faut avouer. Alors là, il fait quoi ? Un genre de rideau pour aller se mettre derrière ? Ou est-ce qu'il va vouloir faire sa passe ? A priori, un genre de rideau pour aller se mettre derrière. Ok. Il voudrait amener du renfort à son loup, mais c'est tendu quand même. Parce que le bloc avec frénésie à 1D, ça peut vite se transformer en drame. Ok, il esquiffe pas. Alors nous, ce qu'on va faire, on pourrait se recoller au Yeti, mais on va arrêter des conneries de seconde. On va se relever et commencer à retourner par ici. Ici, on va se relever. Ici, on va envoyer quelqu'un devant. Ensuite, quelles seraient nos possibilités ? On pourrait blitzer le Yeti avec un paquet. C'est pas ouf. On pourrait aller mettre du renfort par là. Ouais, on va faire ça, je pense. On va faire ça, on va aller... Alors il faut qu'on dégage lui, par contre, pour pouvoir passer. Putain, ça va pas tomber, hein. On va poursuivre. Mais du coup, on peut quand même passer. Alors est-ce que j'irais pas me foutre vraiment dans la mêlée ? Non, je vais aller me foutre par là. Voilà. Et ici ? Ah, ici, 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 ici... Il y a qui qui pourrait s'infiltrer ? Il y a lui, il y a juste un squelette. Non, il y a la momie quand même qui est là. Pour l'instant, c'est un peu troué au milieu et par là. Donc on va se rapprocher un peu par ici, je pense. Du coup, je vais pas blitzer. C'est pas forcément ouf, mais... J'aurais peut-être pu blitzer là, quand même, avec la momie. Histoire de reprendre un autre bloc, mais bon. C'est pas grave. Ici, on va se contenter, je pense, de taper sur lui. Putain, mais c'est ouf ! J'ai pas fait un pot, quoi. On va poursuivre, tant pis, il faut mettre la pression. C'est chiant, mais... Bon, alors on va se prendre tatane de bloc. Putain, ça passe, quoi. Ok, très très bien. Les armures, ça va. Il va sûrement essayer de reprendre un blitz sur une momie, je pense. Ok, un pot. Putain, nos seuls qu'on bloque, ils se prennent des pots, quoi. Et l'armure qui passe. Très très bien. Ok, on est censé être relativement physique, quand même. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Ok, ici, il met de la force pour taper là. Pourquoi pas, ça passe. Armure, c'est un sonnet. Ok. Là, il avance, petit à petit, pis nous, on reste vraiment à la masse derrière. Pfff, c'est chier, quoi. Là, on peut déjà quasiment plus l'arrêter. Je rappelle qu'on a 7 d'armure comme lui. C'est important de le signaler, parce que visiblement, pour l'instant, le jeu, on a un peu rien à foutre des statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut tenter de blitzer là. Blitzer ici. Putain. Ok, ça repousse. Et ça repousse. Il va vouloir essayer de faire tomber là, parce que sinon, il va avoir un bloc sur son truc. Du coup, il met du monde. Il va chier. Oh, et le pot, mais pfff, allez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi ? Sans déconner. Bon, bah, c'est pas facile, hein. Ici, on va se relever. Ici, on va avancer tranquillement, puisqu'on ne peut rien faire d'autre de toute façon. Ici, pareil, on se relève. Alors, ici, je pourrais blitzer là. On va repousser, du coup, le yéti loin, libérer lui, qui ferait pas grand-chose, mais on va quand même essayer. Oh, mais c'est impressionnant, quoi. Franchement, là, j'ai pas d'autre mot. J'ai pas d'autre mot que ça. Du coup, bah, on peut rien faire, hein. Aucun intérêt de faire quoi que ce soit. Là, on a une esquive à 4% pour faire rien du tout, donc, non, on va encaisser, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Pas un seul pot, alors qu'on est tour 5, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un match. Normalement, il devrait pas trop stall, mais après, bah, s'il veut stall, on peut rien y faire, donc on ne pourra pas le rattraper. Donc, on verra. On va laisser une ouverture, là, avec mon squelette qui est au sol. Attention, ça repousse. Le deuxième. Ah, ça, c'est propre, ça. Ah, bah, c'est pas si mal. Il faut qu'il tombe lui-même, quoi, pour qu'il arrive à faire des trucs. C'est quand même ouf. C'est juste ouf, quoi. Ok, ici, on va aller mettre de la force par là. Ici, il y a une possibilité de blitzer à 1D sur la balle. Pourquoi pas. Éventuellement, est-ce que lui, si on arrive à le libérer, il y a possibilité de blitzer à 1D avec bloc, ce qui est mieux. Après, est-ce qu'on peut le libérer ? Je ne suis pas convaincu. J'ai qui qui est libre ? De toute façon, personne, hein. Toi, tu vas te relever. Je peux taper là, pour éventuellement libérer cette momie. Qui pourrait venir se mettre, pfff, non une part. Je peux taper ici. Ouais. En gros, j'ai une esquive suivie d'un bloc à 1D avec bloc. Ou alors, pas d'esquive et des mises de paquet dans tous les cas. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter des blocs. Après tout, on va bien finir par faire tomber, par péter des armures. Ça reste que du set d'armure. Faut bien qu'au bout d'un moment, les mecs tombent, j'espère. Ou pas, hein, mais voilà, comment on va essayer. On va dire, ici, on va taper là. Oh, putain. J'en reviens pas, quoi. Franchement, les blocs, j'en reviens pas, quoi. Quand même un petit pot. Après, on n'a pas fait d'échecs, hein. On a toujours deux, trois relances et tout, mais... C'est ouf comment ils veulent pas tomber, les mecs. Riennez-moi ça, quoi. C'est impressionnant. Donc, du coup, une esquive, un paquet, ou pas d'esquive, deux paquets. Je pense que pas d'esquive, deux paquets, c'est mieux. De toute façon, si on fait un deux au sol, c'est un échec, dans tous les cas, vu qu'il a bloc. Si on fait un crâne, c'est encore plus un échec. Et si on fait un double crâne, c'est encore plus un échec. Donc, voilà. De toute façon, ça aurait été un gros fail. La vache. Eh ben, ça sent le bon match, encore. Un mort direct, dessonné partout, aucune armure qui pète de son côté, son chaos revient, enfin... Ça va pas être facile, quoi. Vache. Bon, on a trois tours. On peut faire des trucs en trois tours. Au moins, on avait un remplaçant. C'est toujours ça de pris. Après, il a fait des échecs, hein. Il a cramé toutes ses relances. Donc, il a fait des échecs. Mais c'est là qu'on voit la différence entre faire des échecs et faire des réussites. Ah ah ah. Si on fait tomber personne, du coup, on ne crampe pas les relances, mais on se fait quand même défoncer, quoi. Alors, il va se placer comme ça pour m'obliger à être écarté, peut-être. Intéressant, pourquoi pas. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est de dégager un blitz sur le... Sur le Yeti, si on peut. On va voir si on peut gérer ça. En plus, son KO qui est revenu, c'est la tristesse. Il n'en a qu'un seul, un loup, par contre, je crois. Ouais, il n'en a qu'un seul. Ouais, c'est vrai qu'il a de l'intrépidité aussi. Il s'en est pas du tout servi, mais il faut faire gaffe, quoi. Alors, et il a planqué son berserkar derrière. Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un mec ici pour essayer de faire tomber lui. Et une momie là pour essayer de blitzer le Yeti avec le renfort du squelette. Donc le squelette là, on tape ici, on le repousse là au pire. Eux ont le chemin libre pour y aller. Bon, il faudra faire tomber lui, bien sûr. Et on sera pas si mal. Du coup, on va probablement se mettre par là. Si c'est ce que tant qu'à faire, on va essayer d'avancer au centre. On va mettre nos squelettes ici. Pour protéger d'un éventuel blitz. Et toi, tu vas aller où ? Bon, écoute, tu vas aller là aussi. Pourquoi pas ? Alors, il a frappe précise, donc il peut mettre la balle un peu où il veut. Faut pas s'attendre à des miracles, il va pas nous la mettre dans les mains. Il peut éviter en tout cas. Alors, visiblement, il se tâte. Ouais. Ou il y a une déco, je ne sais pas, peut-être. Ok, ça y est. Très bien. Oh, dommage, il est tombé à côté de nous et avec la déviation, c'est tombé loin. Bon, pas de chance. Du coup, on tape sur lui. On le repousse comme prévu, on le fait pas tomber, ça serait trop facile. On va poursuivre. Ici, on tape. On le fait tomber, lui, par contre. Allez, il faut péter des armures à un moment, là. Quelque chose de sérieux, pas juste de la sonnette toute pourrie. Ah, du coup, ici, oui, je suis obligé. Oh là là, à cause de lui, putain, je peux plus le, je peux pas, il faut que je mette mon support là. Et que je blitz comme ça. Lui est annulé, donc j'ai bien 2 dés. Ok, c'est bon, on va faire ça. Direct, on s'emmerde pas. On y va. Il tombe. On va pas le poursuivre. Mais pas d'armure, ok, très très bien. Et là, ça tombe. Hop, on l'écarte un peu, on poursuit. Et pas d'armure. Parfait. Ah oui, il y a lui qui est sur le chemin. J'aimerais bien mettre quelqu'un dans les pattes du Yeti, mais ça va peut-être pas être facile. Il faudrait que je mette lui. Ouais, voilà, au moins il est un peu près neutralisé. Mais alors lui qui est au milieu, il fait chier, clairement. On va aller en ligne droite par là-bas. On va sûrement essayer de se placer dans ce coin-là avec la balle à terme. On va tenter le ramassage. Histoire de voir déjà si ça se fait ou pas. Ok, on revient. On n'a pas de temps à perdre. On tente un GFI. On tente un deuxième GFI. Ok, ça va. Du coup, lui est éventuellement un danger. On va donc protéger un petit peu par là. Ah, connexion qui galère, c'est bon. Ici, lui est également possiblement un danger, mais bon, c'est déjà moins facile. On va se placer par ici pour éviter une frénésie si je me mets trop proche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, s'il veut venir jusqu'à moi, normalement, c'est compliqué. Et je pense que je vais aller me foutre. Si je fais ça, je vais quasiment à coup sûr me prendre une attaque. Mais on va quand même s'infiltrer sans coller personne. C'est fragile, j'en ai conscience, mais il faut qu'on mette des gens en position de marquer et tout, qu'on se bouge. Donc, qu'on mette de la force devant pour qu'ils soient obligés éventuellement de coller, qu'on puisse taper pour ouvrir les trous. Enfin, il faut qu'on fasse des risques. Bon, ça pour le coup, c'est fait. Alors, tout de suite, on va avancer la balle. Il ne nous reste plus beaucoup de tours. Il faudrait qu'on fasse une transmission à quelqu'un, limite. Parce qu'il faut que notre mec soit en position de marquer au prochain tour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tape là. Hop, on l'envoie dans les pattes ici. On reste. Et il va falloir qu'on tente une transmission à la con. Enfin, la con. Une 4+, mais il n'y a pas le choix. Il faut qu'on ait un mec qui avance. Chier, allez, réussis ça, réussis ça. Oui, parfait. Il faut du coup qu'on court. Jusqu'ici. Alors, j'aurais peut-être dû placer mes joueurs avant de faire les trucs risqués. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Il faut qu'on ouvre un peu pour faire de la place, du coup. Avec une momie, probablement. Ok, ça repousse, c'est pas grave. On envoie par là et on poursuit. Maintenant, on peut contourner. Pour protéger un peu. Donc toi, tu vas aller au contact ici. Toi, tu vas rester collé au Yeti pour qu'il n'ait pas envie de faire de saloperie. Toi, il faudrait que tu ailles par là. Donc on est collé, c'est assez fragile. Toi, j'aimerais bien te mettre ici. C'est pas idéal parce que j'aimerais bien renforcer un peu ce flan, mais tant pis. On fait avec ce qu'on a. Tout simplement. Ici, on va refermer, tout bêtement, avec lui. Toi, 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 toi. Toi, tu pourrais aller par là. Il y a un paquet, c'est pas dingue, mais on va quand même tenter. Après tout, il nous reste une relance et peu de tours. Donc, euh... Ah, j'avais déjà relancé ce tour-là, merde. Bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai relancé la transmission. C'est pas grave. On est en position de marquer. On a quand même bien défendu. Ce move était de façon dernier à faire. Il y a quand même un cadavre sur le chemin pour bloquer. Il va falloir qu'il amène un renfort par là. Il essaye de taper un peu, mais on aura quand même de la force derrière. Ah, le pot. Pas de chance. Du coup, à cause du pot, il va avoir un blitz à 2D. Avec un paquet, ça en relance. La frénésie. Il y a des possibilités que ça fail. Ça repousse. Ça repousse. Il repousse. C'est dû à 1D. Oh non, oh non. Le pot a 1D. Et l'armure qui passe. Oh, fais chier, putain. Oh là là. Et merde. Bon, la balle est pas trop mal retombée, mais on a lui qui est en position de marquer maintenant. Et c'est tout, quoi. Oh, fais chier. Bon, il va falloir dégager celui-là. Tenter de ramasser peut-être avec Nerdfrog quand même. Dégager lui. Tenter une transmission. Oh, putain. Ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué. Et merde. Faut que ça rate, là. Faut qu'il fasse un fail, là. Bon, il a fait un double crâne direct avec son Yeti tout à l'heure. Faut qu'il rate des trucs parce que c'est déjà tendu, là. Faut... Ok. Alors, du coup. Ici, faut qu'on se relève. Ici, faut qu'on se relève. Ici, faut qu'on se relève. Toi, tu peux ramasser et aller jusque là-bas. D'accord. Il faut qu'on tape sur celui-là et qu'il tombe. Oh, merde. Ok, il tombe. On reste. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de trou. Ensuite, il faut qu'on tape sur celui-là. Parfait. On reste. Ah, une blessure, quand même. Au moins ça, c'est au moins ça de pris. Il prend l'apothicaire. Et il reprend ça. Ok, donc il a dû avoir mort ou un truc du genre. Donc maintenant, faut qu'on fasse des actions tricky sans aucune relance. On va tenter, de toute façon. On a que ça va faire. C'est ramassé. Non, toi, tu fais une transmission là. Voilà. C'est réussi. Et c'est le pololo. La magnifique action d'agilité. N'importe quoi. Bon, on a réussi à lui sortir un berserker. C'est cool. Du coup, on est toujours à 11. Puisqu'on avait chacun un remplaçant. Mais il a quand même perdu un joueur beaucoup plus précieux que moi. Bon, je pense qu'il va se placer différemment pour éviter de laisser une ouverture au centre. Est-ce qu'il va se resserrer ? On va voir. 2, 3, 4, 5. Il y a un GFI là, si je blitz ça avec une momie. Alors, comment on va se placer cette fois ? On est moins pressé. Donc, ce n'est pas forcément la peine d'y aller comme une brute. Ici, on a la possibilité. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. De blitzer un berserker supplémentaire. Je pense qu'on va la prendre. On va taper avec nos blocages. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir une force de dingue là. 2D ça suffit. Ici, on pourrait peut-être essayer d'en prendre 3 pour le plaisir. L'inverse, mets-toi ici. Donc là, on a 2D. Ici, on aura 5, 6, 7 de force. Ça suffira pour avoir 3D sur lui. Et là, on aura 2D. Et là, on a un blitz. Et on n'est pas trop mal. On est un peu protégé si jamais il sort un blitz. Alors, la frappe précise qui est plutôt par là, visiblement. Ok, on perd un tour. Très bien. Alors, on va commencer par les blocs. Ok, on va repousser. Oui, par ici. Alors, j'ai peut-être pas dû repousser par là. Ça passe toujours, mais ça passe toujours. Ici, pareil, le bloc. Ok, cette fois, ça tombe. Une armure. Oui, une blessure. Putain, ça c'est bon ça. Ça, c'est très très bon ça. Ici, du coup, nos 3D. Sa peau. Ah, la chance tourne, on dirait, sur cette deuxième mi-temps. C'est pas mal. Et du coup, on a ici un blitz sur celui-là. La balle est relativement protégée. C'est pour ça que je ne m'occupe pas trop. Ça, par contre, c'est pas bon ça. Oh, ok. Ah, bah, non. Voilà, je n'aurais pas dû dire ça. La chance n'a absolument pas tourné. Bon, la balle est hors de portée, quoi qu'il arrive. De toute façon, on a peut-être pas de lui. Ouais, bon, ça va. Ça va, ça va, c'est pas pire. Qu'il fasse un trou là. Après, il y a une esquive. Ouais, c'est tendu quand même. Blitzé ici, puis là, il y a une esquive. Et il essaie de se barrer, ramasser la balle avec deux GFI. Ça peut le faire, franchement, c'est pas des GFI fou. C'est vraiment pas des GFI fou. Ah, Kaiser von Kuinamann qui est blessé. Et qui régénère, si j'ai bien vu. Oui, il régénère. Donc ici, est-ce qu'il va tenter une esquive pour... Pour aller chercher la balle. A voir. Sachant que ça peut être risqué, parce qu'une infiltration comme ça, je suis pas un elfe qui va ramasser et se barrer à coup sûr. Donc je peux rester bloqué là pendant plusieurs tours à rien réussir. Reste qu'il tente. Mise de paquet plus ramassage. Je crois qu'il se tâte. Il a essayé. Oh, il a réussi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc il va falloir qu'on y aille du coup. Avec potentiellement des GFI. Du coup, qu'est-ce qu'il fait avec le reste de ses joueurs ? Est-ce qu'il va s'engager ? Alors là, il faut pas qu'il bouge. Il faut qu'il fasse un 4+, et qu'il se rate. Ok, il vient neutraliser un peu. Pourquoi pas. Ouais, j'ai pas beaucoup de joueurs disponibles. Enfin, qui sont à portée, quoi. Parce que j'ai vraiment un mouvement de merde. Il va falloir que je bleed ceux-là. Enfin, que je ramène lui en renfort. Que je blitz avec lui. Si je fais ça, je peux pas ramasser et évacuer la balle. Il va falloir que je protège aussi. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. En plus, la connexion, elle est en PLS. Ça fait un peu chier. Ok, à moi. Alors, ici, on va aller coller ce monsieur. J'aurais préféré lui, mais il faut un GFI, donc on va pas le faire. Ici, on va aller par là. Alors, ici, il faudrait que j'amène du renfort là. Ensuite, je blitz avec lui. Sinon, il faut que je blitz avec lui, mais il y a une esquive à faire. C'est un peu de la merde. Là, il y a deux mises de paquet, c'est pire. Eux, ils sont trop loin. Ah, deux mises de paquet, ça pourra se tenter. Mais après, je vais où avec la balle, même si j'arrive à la ramasser ? Bon, déjà, mettons une zone de tackle. Avant de faire un fail, qu'au pire, si un truc rate, on va le pousser par là. Pour l'éloigner de ses potes. Ok, ça tombe, parfait. Ça, c'est cool. On poursuit, bien sûr. Et avec notre dernier mouvement, on ramasse. Parfait. On va du coup pouvoir ramener un peu de momie pour filer un coup de main. Ici, on n'a qu'un dé à cause de l'autre loup, là. J'ai presque envie quand même de tenter une esquive. Mais d'abord, on va prendre ce bloc. Ok, ça repousse, pas grave. On va poursuivre. Donc ici, je n'ai même pas besoin de tenter des skis. Je peux déjà courir par là-bas. La priorité, c'est la balle. Il faut absolument que lui n'ait pas un dé s'il tente des trucs. Ici, c'est de la merde. Et ici, c'est de la merde. Il faut que ces gens restent engagés. Donc on va mettre Slan et Weird pour tenir la ligne. On va lui aussi privilégier la balle. Il aurait pu le mettre en renfort, mais il préfère courir pour mettre de la pression. Ok, ça repousse. Et ça tombe, fait chier. Ok, l'armure tient. Alors, est-ce qu'il blitz avec lui ? Il va peut-être privilégier un blitz de momie, s'il peut avoir. C'est tendu, c'est tendu. Franchement, on fait des beaux échecs. On fait aussi des réussites totalement, je dirais, improbables. Ah, l'intrépidité, je l'avais oublié, bien joué. Un dé, ah, le pot sur un dé, pas de chance. Bon, il a quand même cramé une relance, c'est toujours ça de pris. Il vrai que lui, il peut tenter plus facilement que nous des blocs à un dé, il la bloque partout. Ok, il laisse tomber la balle pour l'instant, il veut blitzer là, et sa peau. Ça peut être rentable, s'il sort un gardien des tombes. Ok, ça va, on a tenu. Il a libéré lui, il va pouvoir aller mettre du renfort, pas bête. Pas bête, pas bête, c'est bien joué. Un seul dé, et c'est un crâne. Aïe, aïe, aïe. Comme je disais, les crânes vont vite, mine de rien. Ok, bon, on va se relever face à la momie, face à Oieti, tant pis. Ici, c'est pareil, on se relève. Ici, pareil. Faut qu'on avance avec la balle. Alors, on pourrait venir donner du support. Non, on peut pas venir donner du support, faut blitzer avant. On va donc blitzer avant. On va faire un trou, on va venir donner du support là, et on va avancer comme ça. En donnant du support avec la balle. Hop, toi tu viens là. Maintenant que tu peux. Voilà, toi tu vas venir. Il y a un paquet, zut. C'est assez chiant. Plutôt par là, du coup. Toi, tu vas venir. Alors, j'aimerais bien que tu viennes ici, très honnêtement. Alors, attendez. Parce que d'ici, du coup, je vais taper, repousser, probablement me foutre devant. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'empêche ceux qui sont là de revenir trop facilement. Donc, il faudrait que je mette une zone là. Donc, il va falloir que je fasse un GFI. Alors, le problème, si je fais ce GFI là, c'est que lui va pouvoir me taper dessus facilement aussi. Ce qui n'est pas ouf. Je peux aussi tenter ça. Ouais, on va tenter ça. Ah, ça repousse, c'est chier. Tant pis. On va poursuivre. Parce que lui, on s'en fout complètement. Il est derrière, il ne gêne pas. On va du coup devoir tenter un paquet là. Ok, ça passe. Ici, on tape. Ça tombe. Comme quoi, tout arrive. On l'envoie bien sûr loin de la balle. On va poursuivre. Et on n'est pas trop mal. On n'est pas ouf, mais on n'est pas trop mal. Les mecs sont englués. Ils vont avoir du mal à avoir des 2D. Ceux qui sont libres sont pas trop gênants, on va dire. Même si ça reste relatif. Lui, il peut réussir à sortir assez facilement là. Parce qu'il a 2D direct. Mais avec son 4 de force. Mais ça peut aussi rater. Là, il a un bloc avec griffes sur la momie. Mais c'est son big guy. Donc, est-ce qu'il va le tenter ? C'est risqué toujours le premier bloc au big guy. Ok, il tente par là. Ça tombe. Aïe, 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 aïe. La blessure sur Weird. La blessure qui ne régénère pas en plus. Oh la vache. Putain, notre Blitzra. Ça, ça pique. Ça, ça pique, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Le pot sur la momie aussi. Un chaos. Vache. C'est pas notre tour cette fois, on dirait. Ouais, ouais, il y a lui. Il y a lui. C'est du 2D rouge. Ah, il esquiffe qui rate. Est-ce qu'il relance, il relance. Ça passe. Mais je ne vois pas pourquoi il a été se mettre là par contre. Ok. Ah bah, l'attaquant, c'est lui l'attaquant. Oui, l'attaquant. Je pense qu'il devait vouloir se mettre là et il a peut-être mal calculé. On peut se barrer du coup. Oui, on peut se barrer totalement. Donc du coup, on va tout de suite commencer à avancer. Alors, si j'avais moyen de mettre un coup là, ce serait pas mal. Mais je n'ai pas vraiment de possibilité. Je peux déjà aller bloquer un peu la foule de ce côté-là. Donc ici, je peux avancer jusque là. On n'est clairement pas en sécurité. Mais on va dire que, admettons. Je peux avancer jusque là. On va donc le faire. Ensuite, on va protéger par ici. Ok. Ici, on va taper avec celui-là. En espérant que ça tombe. Parfait. On poursuit. Du coup, on a la momie qui est libre. Je crois bien qu'elle a ici avec un paquet. Allez, 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 allez. Oui, ça passe. Parfait. On a deux dés ici. Est-ce qu'on veut le faire ? Parce que là, pour s'en sortir, c'est compliqué. On a deux dés là. Lui, par contre, on peut se le permettre. Même si ça repousse, c'est pas grave. On reste. Ici, on va taper. C'est son coureur. S'il pouvait être par terre, ça serait mieux. Il n'est pas par terre, c'est pas grave. Alors là, on a un deuxième garnier des tombes qui est dans une situation qu'on qualifiera de délicate. Mais tant pis. J'ai pas blitzé de nouveau sur ce truc-là, mais c'est pas grave. Ah putain, qu'elle plaît, quoi. Tant pis, il va falloir que t'encaisses. Fais ah, je suis désolé. Ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Est-ce que là, il va pouvoir faire tomber là ? Libérer, libérer lui. Ah, il blitz là, d'accord. Intéressant. Ça repousse. Tiens, ça c'est un choix intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire du coup avec son Yeti. Parce que du coup, là, pour le coup, il s'est vraiment englué. En plus, il ne peut plus blitzer là-bas, alors qu'il avait éventuellement une possibilité, au moins un dé avec bloc, là. Intéressant. Intéressant pour moi, bien sûr. Je pense qu'il a dû aller jouer un peu vite, peut-être, là. Parce qu'en plus, son truc va bouger à 4+, maintenant. Euh, ouais, à mon avis, c'est un misplay, je pense, là. Voilà, il va essayer de remettre de la force, peut-être, pour aller coller le Yeti. C'est compliqué, quand même. S'il met lui là, le coureur a 2D sur le Yeti. Euh, sur le... pardon. Le gardien. Mais ça n'avance pas des masses, quoi. On va dire. Bon, après, sur 4D, pas réussir à faire tomber le gardien, c'était pas de chance non plus. Faut avouer. Faut dire ce qui est. On va pas dire le contraire. En plus, il a plus de relance. C'est... Ok, le bloc indé ici, qui passe. Et l'armure... Euh, c'est un sonné, ça va. Le crâne épais qui aura bien marché, hein, sur ce match, quand même. Une esquive, et il va se poser sur la balle, ok. Intéressant. Maintenant, il faut qu'il neutralise lui. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Est-ce que je suis à portée de marquer, là ? Avec un GFI, ouais. On va peut-être tenter, parce qu'il y a de la pression, quand même. Oula, c'est chaud, ça. Et le Yeti, elle met tout. Ah, l'animal sauvage qui passe. Il tente un bloc avec intrépidité. Et ça passe, eh ben. Oh, le chaos. Deuxième chaos sur un gardien. Il va falloir leur prendre le crâne épais à ces cons. Ok, donc là, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dégage lui. Hop, voilà. On va passer là, donc on reste. Une armure qui passe, c'est cool. Et ensuite, il faudrait qu'on court tout là-bas. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on le repousse par ici. C'est parti. Ok, il tombe, parfait. Du coup, on l'envoie là. On reste. On va courir tout là-bas et on va faire un petit point sur la situation. Qui peut nous rattraper ? On n'est quand même pas ultra serein. Lui, c'est mort. Lui, il peut tenter des trucs. Il n'est pas marqué. Et on n'a pas vraiment de moyens de le marquer. Donc on va tenter le GFI, tant pis. Ok, ça passe. Là, j'ai franchement hésité. Parce qu'un double 1 là, c'était le sel quand même. Allez, no chaos, il faut qu'il revienne. Ok, il lui reste trois tours. Il peut tout à fait marquer en trois tours. On a vu que même nous, en étant Kemery, on pouvait le faire. Donc, autant dire que, voilà. Alors, la protection du temple. Non, non, ça c'est de la merde. Nous, on va se resserrer. On va certainement se prendre un blitz sur... Sur un gardien, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va mettre nos joueurs les plus fragiles derrière. On va probablement se prendre un blitz du Yeti, mais... On ne peut rien y faire. On n'a plus assez de joueurs pour mettre des trucs pourris devant. Non, non, il laisse son Yeti au centre. Enfin, on a vu que tout à l'heure, il a réussi à nettoyer quand même. Ok, il y a une surprise. Bon, il ne faut pas que la balle sorte. Il ne faut surtout pas que la balle sorte. Si la balle peut ne pas sortir, c'est franchement idéal. Allez, ah merde, putain. Ça, ça craint, ça. Ça, ça craint vraiment très fort. Trois tours avec la balle en main. Un pot, ok. Et encore un pot. Le blocage qui leur a vraiment bien servi sur ce match. Les nordiques, comme les nains, sont très 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 compliqués à cause de ça. Ok, il va me neutraliser des joueurs, ce qui n'est pas déconnant. Non, il ne peut pas trop blitzer avec le Yeti, parce que comme il y a des cadavres partout, ça le bloque. Il faudrait qu'il bouge, qu'il fasse un trou. Il faudrait qu'il mette lui en renfort et qu'il blitz en plaçant par là. 1, 2, 3, 4, 5, ça passerait. Ça passerait, mais avec la frénésie, il risquerait de devoir faire un GFI. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Il me donne des blocs, ce qui l'un dans l'autre me convient. Bloquer un dé sans bloc qui passe, très bien. Pourquoi pas. Ok. Je pense qu'il veut tenter une passe ou un truc du style. Ah ouais, il faut que ça rate là. Animal sauvage à 4+, des fois il faut qu'il rate. D'accord. Oh là là. On tente la passe directe. 5+, quand même. C'est pas une bombe, donc ça fait pas de bonus. Mais c'est quand même du 5+. Ok, alors du coup, ici on se relève. Ici, on pourrait courir jusqu'ici pour donner un point bonus. Ensuite, avoir un blitz là. Pourquoi pas, ce qui voudrait dire du coup, mettre un renfort là, pour pouvoir taper. Il nous reste 2 relances. Euh, qu'est-ce que je fais ? Faut que je me mette en renfort. Faut que je me mette là. Alors, on va tenter le paquet. C'est juste un 2+. Ok, ça passe. Du coup, ici on peut blitzer et tenter de le faire tomber. Parfait. C'est cool. On va rester, tant pis. On va ré-exposer une momie à la fureur du Yeti, mais on n'a pas trop le choix. Ici, on va aller foutre une zone de tackle. Puisqu'on ne peut pas blitzer, puisqu'on vient de blitzer. Ce qui est un peu con, j'aurais dû poursuivre du coup. Bon, de toute façon, ça les aura libérés, ça n'aurait pas changé grand chose. Alors, ici on a 2 dés. On prend... Oh, ça rate. On va l'envoyer là pour essayer d'être libre pour le prochain tour. Et ici, on peut, parfait. Pareil, on va essayer de rester libre pour le prochain tour. Même s'il a pas mal de joueurs disponibles lui aussi pour venir me marquer. Et c'est parti. Donc là, on a moyen de se faire surfer, mais il y a moyen aussi que ça rate. Ok, ça pousse. Et ça repousse. Fais chier. J'aurais peut-être dû me mettre une case à côté, en fait. Parce que du coup, du coup, il aurait pu me repousser, mais pas aussi loin. Bon, là, il faut qu'il fasse sa passe. Et après, éventuellement qu'il marque. Ok, la passe qui marche. La réception. Il n'a pas de GFI, je ne crois pas. Et c'est le GG. C'est le GG, c'est le GG. Alors, on va avoir plus de mal à faire un truc du même style. En deux tours. Ok, ils reviennent. C'est qui ? C'est une merde. Fais chier. Ah, il ne me reste qu'un tour. Ouais, on a perdu un tour avec l'événement de début. Ah, non, mais c'est une belle égalisation. J'aurais peut-être dû me faire vraiment une ligne plus étendue. Alors, du coup, on n'a plus notre bloqueur. On va pouvoir quand même tenter des blitz. Un autre ramasseur là. 2D là, 2D là, 2D là. Un blitz à 2D. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ah, il a gagné une relance pour son dernier tour. Fait chier. Bon, c'est pas grave. On va commencer. On prend. Relance. Très très bien. C'est la teuf. Ouais, on va tout de suite faire le blitz. Parce que si je vais en blesser un, ça serait bien que ce soit lui. Bon, même si c'est le dernier tour, c'est pas cool. Ok, ça repousse. Pourquoi pas. On va être obligé de poursuivre. Sinon, on va être à deux cases. Et c'est une idée de merde. On va aller aider un peu la copine. Un pot. Allez, une petite blessure de fin de match. Non, même pas. Bon, tant pis. On va aller soutenir les momies, un peu comme on peut. On va tenter de ramasser, faire une passe à XP avec des Camry. Attention, la folie. Ah, la dextérité qui nous lâche cette fois. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Du coup, le blitz sur elle, comme on pouvait s'en douter. Ça repousse. Et ça repousse. Ok, il va tenter de me la sortir. Pourquoi pas. Et une esquive qui rate. Mais il a une relance. Et ça réussit. Et le pot. Et le pot sur la momie qui sort. Oh la 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 la. Dame nette qui meurt sur un surf à la fin. Oh la 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 la. Si ça, c'est pas la tristesse quoi. Putain. Oh, mais ça coûte un bras. En plus, les gardiens des tombes a racheté. Fait chier. Oh la la la. Il a réussi à égaliser. En plus, il me bute. Il me bute un gardien quoi. Ah la tristesse quoi. Franchement, la tristesse. Ah, puis un petit 1. Ok, très très bien. Bon. Bon, bon, bon. Alors, regardons un peu ça. Ouais, beaucoup de 2 chez lui, mine de rien. Par contre, un peu plus de 6 que de 1. Et de mon côté, les jets avantages quand même. Après les blessures ont bien fait le taf. Tiens, il n'y a pas les... Comment ça s'appelle les crânes IPL. Je pensais qu'ils seraient listés vu qu'il y a un jet techniquement. C'est 50% donc ça devrait être un jet. Les blocages. Ouais. C'est pas ouf, on a la quantité de repoussé. Difficile. De son côté, beaucoup de crânes aussi. Beaucoup de coucous de crânes. Les blocages ont été un peu compliqués quand même sur ce match. Après tout ça, c'est des réussites pour lui. Donc ça se sent. Clairement, ça s'est senti. On a un niveau, je crois, du coup. Oui. Attends, on est redescendu à 700 de TV quoi. Oh le drame. On a Mademoiselle Chat du coup qui prend un niveau. C'est quand même propre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Un 5. Bon bah du coup, un truc en force. Un garde, un esquivant force qui peut toujours être utile. Une châtaigne pourquoi pas, histoire de se venger un peu. Crâne épais. On a vu que c'était pas inutile. Bah écoute, tu me diras si tu passes par là. Et puis j'espère que ce match vous aura plu. On a réussi à racheter un ex aequo. Mais franchement, il est presque aussi salé que le dernier. Laissez-moi un petit message si ça vous a plu. Si vous avez des idées de noms. Parce qu'il y a des gens à racheter. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada